Translate into English. Donc, nous avons des sentences, vous voulez essayer de le traduire dans l'anglais. L'internet est un outil très précieux. Donc, si on essaie de traduire en français, ça va donner quoi ? Ici, on a une traduction. L'internet est un outil très précieux. L'internet est un outil très précieux. C'est une possibilité de traduire en français. L'internet est un outil très précieux. L'internet est un outil très précieux. C'est une possibilité de traduire en français. L'internet est un outil très précieux. 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 Il aide les élèves à mieux comprendre. L'internet est un outil très précieux. L'internet est un outil très précieux. Il aide les élèves à mieux comprendre. L'internet est un outil très précieux. L'internet est un outil très précieux. Il permet de communiquer. l'internet est un outil très précieux. L'internet est un outil très précieux. Il nous permet de communiquer facilement et à moindre coût, il permet de communiquer facilement et à moindre coût, c'est à dire, translate from French to English, and the next is translate from English to French, that's the last part about translation, as you can remember translation is divided in two parts, translate into English and translate into French, now you translate it into English, from French to English, and now you want to try to translate from English into French, after translate into French or into English, we have the last part, translate into French, so we say here, from research on the internet to repeatable or reliable, we take care about these parts, we don't need to translate research on the internet, and repeatable or reliable, so you start to translate from here, up here, okay, if we try to see in the text, this part, we can get it in the second paragraph, The second paragraph starts, research on the internet, we start to translate from here, into French, La recherche sur internet, cette approche a des avantages, ça c'est une possibilité, une deuxième possibilité, cette approche est avantageuse, donc il y a deux possibilités de traduire cette partie, cette approche a des avantages, ou cette approche est avantageuse, parce qu'elle, et là aussi on a deux possibilités, Parce qu'elle, parce qu'elle, ou car elle, ou puisqu'elle permet aux étudiants de faire rapidement des recherches à partir du confort et la sécurité de l'école. Donc, si vous remarquez dans la traduction en français, on n'a pas une seule possibilité, on a à peu près deux ou trois possibilités pour traduire quelque chose de l'anglais en français, c'est pourquoi vous voyez des avantages, ça veut dire qu'il y a des possibilités de traduire cette traduction. Etant dans le confort ou la sécurité de l'école, donc on a deux possibilités ici, à partir du confort et la sécurité de l'école, ou si vous voulez, étant dans le confort ou la sécurité de l'école. Donc, l'inconvénient d'utiliser, ça c'est une possibilité, ou l'inconvénient de l'utilisation de l'internet, l'inconvénient d'utiliser l'internet, ou l'inconvénient de l'utilisation de l'internet pour la recherche, est que beaucoup de sites ne sont pas de bonne réputation ou fiables. Donc, on a essayé de traduire de l'anglais en français. Ce qui concerne la dernière partie de la traduction, la traduction est divisée de deux parties, translate into English and translate into French.